Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler non pas de Charles Bronson l'acteur mais de Richard Bronson qui est né en 1950 à Londres. Il a fondé l'entreprise Virgin en 1970 puis il l'a considérablement développé dans divers secteurs, notamment la production musicale, la distribution et le transport aérien. En 2017, son groupe se divise en 400 entités réparties dans 30 pays et compte en tout 50 000 employés. Son premier conseil, ça a été de dire fonce, oui fonce. Chez certains, l'entrepreneuriat n'est pas un choix, une décision consciente mais bien une fibre, quelque chose qu'ils ont à l'intérieur. Les entraves de l'âge, de la mentalité, les obstacles de moyens et du milieu sont à leur quantité négligeable parce que c'est simplement la nature qui se déploie dans l'action. Quelque part, ils ont énormément de chance car ils n'ont pas vraiment de gros efforts à faire puisqu'ils sont comme ça. Appartenant à cette catégorie, Richard Bronson n'a pas hésité pour se lancer. Il avait 16 ans, quasiment pas de budget et aucune expérience du monde des affaires ou de l'économie. C'est cette virginité entrepreneuriale qui l'a conduit à nommer son entreprise Virgin. Ainsi, sa création d'entreprise, très précoce, probablement dans les pires conditions possibles, met en évidence le primat dans l'entrepreneuriat, de l'action sur la préparation. Pas besoin de philosopher, d'avoir étudié dans les meilleures universités, d'être passé par les institutions du capitalisme les plus réputées. Il faut juste foncer, avoir le courage de se lancer. Le milliardaire résume l'enjeu d'une expression laconique. Allez merde, fonce ! La prise de risque est probablement la dimension primordiale de la réussite entrepreneuriale. Le succès récompense surtout le risque-prix. Oui, les personnes et les hommes d'affaires, explique-t-il, qui sont généralement considérés comme ayant eu de la chance, sont habituellement ceux qui sont préparés à prendre les plus grands risques et en même temps, ceux qui acceptent de se prendre des murs de temps en temps. C'est animé par cette conviction que Richard Branson a créé 8 entreprises qui valent chacune plus d'un milliard de dollars. Son conseil est d'autant plus judicieux pour l'entrepreneur actuel que les conditions sont aujourd'hui beaucoup plus favorables pour se lancer. Par exemple, toute start-up profite amplement de la baisse des coûts technologiques. L'information est disponible gratuitement en grande partie sur Internet. Des serveurs informatiques peuvent être obtenus pour une bouchée de pain. Il est possible de faire de la publicité à moindre frais sur Facebook. Et puis, il y a des marchés mondiaux, applications, Amazon pour les biens et les livres qui sont accessibles librement. Désormais, le plus grand obstacle à la création d'entreprises est probablement le verrou psychologique que l'on a en soi. Essayez de suivre ce conseil et foncez ! Sous-titrage ST' 501